bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le 24 mai alors pour se croire et je ne sais pas le 20 octobre au mois de mars j'en sais rien on a un temps vraiment voilà pourri 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 donc aujourd'hui nous sommes le lundi de pentecôte et pour une fois je ne travaille pas donc je suis super contente là je vous prends il est un peu tard j'ai profité donc c'est vrai que ça fait deux jours je n'ai pas fait de vidéo mais j'ai profité un petit peu de mon dimanche hier on a fait une bonne balade et tout faisait beau sans pleuvoir donc c'était cool et aujourd'hui voilà un petit peu profiter donc là il est trois heures et demie et j'ai envie de faire vous savez avec ces blocs que j'ai acheté à action les nouveaux une tarte de trouver les 30 30 je les trouve pas là il y en a des super beaux et on va essayer de faire quelque chose avec celui ici donc c'est c'est pas le pire mais c'est pas le mieux voilà donc que moi je trouve qu'ils ont voilà ils ont aucune ils ont aucune cohérence voilà c'est les papiers sont pas top donc on va essayer de faire un petit album avec ça on va essayer de les sublimer un petit peu ces pages là on va essayer de mettre des pages qui vont aller à peu près ensemble je dis bien à peu près on va bien voir ce que ça va donner et en même temps je vous trouve enfin je vous montrer une technique pour faire un album super simple voilà donc surtout pour celles qui débutent ça peut être pas mal et moi je connaissais pas je connaissais la technique donc je vous l'expliquer alors du coup vous allez prendre des feuilles à 4 donc là vous avez gardé la longueur où il y a 21 ici et vous allez le couper à 20 donc on va faire un mini album qui va faire 10 par 10 voilà ça va être vraiment un tout petit truc après vous pouvez faire la longueur enfin la grandeur que vous voulez il y a pas de soucis ça marchera pareil d'accord donc là vous coupez à 20 d'accord sur cette longueur ok et là vous allez couper à 10 donc là déjà ça va nous faire donc une page si je coupais droit ça serait peut-être mieux non que vous en pensez je pense que c'est bien deux pages et l'autre ça va faire 10 pas tout à fait donc bah ça on la garde de côté jetez pas les chutes à chaque fois surtout pas à son grand comme ça comme je vous dis donc là on a deux pages et on va en faire deux autres alors est-ce que c'est mieux de couper à 10 ici et après de faire 20 est-ce que ça nous en fait plus je ne sais pas où est-ce que c'est mieux de faire comme j'ai fait là bon on va refaire comme comme j'ai fait là alors là on coupe à 20 voilà et ensuite on coupe à 10 donc là ça va nous faire quatre pages mais un peu plus vous allez voir 10 10 d'accord voilà et là il nous reste une chute qui fait à peine 10 donc ça va pas aller pour ce qu'on veut faire donc là ça va vous faire quatre pages donc déjà il va falloir qu'on trouve quatre papiers qui nous intéressent pour faire ça donc on va prendre mon désarroi quand j'ouvre ce truc jeu en fait je vois je les aurais ouvert bien ouvert ça je vais le garder celle là par contre pour faire des cartes ou autre ça là j'aime bien cette bleue là j'aime bien mais après ouais je les aurais bien ouvert dans le magasin je pense que j'aurais pas pris alors écoutez je vais partir moi sur un on va dire un point un petit peu fleuri voilà donc je vais prendre déjà du coup celle là là voilà donc déjà on peut faire recto verso on va prendre dans celle ci voilà qui est comme ça et nous allons prendre dites moi je voulais voir quoi sur l'album les petits yeux je sais pas moi je je comprends pas même ça je sais même pas ce que c'est franchement sur mon coup c'est peut-être des aigles ou j'en sais rien et je vais prendre celle là là je pense qu'avec ces trois là on peut peut-être faire l'album on va essayer de sublimer la chose d'accord alors du coup il va falloir que vous recoupiez à 20 d'accord donc là en fait les bandes que vous avez ici avant être pliante donc ça va être les les pages d'accord donc là vous voyez les fleurs faut qu'elles soient droites en fait donc on peut pas couper dans l'autre sens donc faites attention quand vous allez couper quand vous allez couper votre papier que en fait vous ayez bien le dessin qui soit à l'endroit soit pas travers je vous dis ça mais je vais bien couper une de travers donc là vous pliez vos feuilles en deux ou alors vous faites à un pli à 10 cm voilà ça vous fait le centre en fait d'accord tac mais moi je le plie en deux pourquoi parce qu'à chaque fois que je fais avec ma table de rainurage le pli sur le kraft à chaque fois j'ai un écart donc là en pliant en deux directement au moins j'ai pas l'écart donc voilà vous allez vous retrouver avec ceci donc vous connaissez peut-être les albums où on va vous coller en fait cette page avec cette page cette page avec cette page voyez ça vous fait un album d'accord ça on en a déjà fait plein comme ça tac tac et vous collez ça vous fait un album donc on va faire ce principe là mais autrement vous allez voir je trouvais ça pas mal donc moi je veux qu'il y ait quand même un petit enfin qu'on voyait un petit peu quand même mon mon craft donc je vais couper mon papier plus petit et en même temps comme ça quand on va le coller là dessus il sera pas tout à fait là et comme ça on aura un peu plus d'aisance en fait pour pouvoir bouger les pages vous allez voir donc du coup on a une longueur qui faisait 20 vous êtes d'accord avec moi donc du coup moi je veux la couper à 19 et demi d'accord j'enlève 0,5 ça vous le gardez faire des petites cartes regardez tout garder tout et donc du coup là vous la couper à neuf et demi donc vous enlevez un demi centimètre par rapport à à ce que vous avez pris en niveau de la longueur en fait de vos pages sur moi j'ai fait des pages enfin qu'ils vont faire 10 10 après si vous avez choisi vous des pages qui font 20 ou qui font 15 vous faites un demi centimètre de moins donc là on en a déjà vu vous voyez comme ceci est donc ça ça va être collé ici à l'intérieur d'accord donc là il vous en faut donc une pour la une pour la pour la et donc là il vous en faut 4 déjà donc là je continue avec 9,5 parce que je vais utiliser donc à faire le recto et verso autant que ça sert des deux côtés donc là vous pliez en deux donc là vous voyez vous avez juste besoin du massico pourra pour découper mais après pour le pliage vous faites un client de donc là une page d'accord là vous allez mettre celle que le papier vous avez choisi dans l'autre page comme ceci ensuite on va mettre quoi on va mettre de celle là donc on a dit quoi là je vais partir on s'en fiche la vue du dessin donc je vais partir donc neuf et demi sur 19 et demi voilà donc là on plie en deux il va m'en manquer une là on plie jusque là un fou fou de l'art façon c'est pas un truc de fous que je vous propose là c'est vraiment un truc basique chez basique donc là on a notre troisième page et là on va faire notre quatrième donc là je suis là c'est comme ça parce qu'on a des petites droite donc 19,5 alors sur neuf et demi j'en refais une autre neuf et demi comme ça j'utiliserai le derrière voilà donc une compli comme ceci on plie comme ceci toute façon je vais utiliser les mêmes papiers je vais pas recouper dans d'autres feuilles après si vous voulez utiliser dans d'autres feuilles vous utilisez dans d'autres feuilles donc hop celle ci on va la mettre là d'accord voilà et après il va vous falloir qu'on en recoupe donc une deux trois donc là j'en ai une et un peu vous refaites trois feuilles d'accord alors on va mettre la noire sur 19 et demi d'accord moi je vais pas mettre la noire tant pis donc là par contre j'aurais des feuilles qui seront pareil c'est pas gênant donc celle ci et après pour ma feuille de couverture je vais garder je suis bon c'est kiff kiff donc 19 et demi sur neuf et demi je vous ai dit trois fois sur pour l'instant depuis j'ai rien parce que je vous dis que je coupe tout comme ça après alors il vous fait quatre feuilles pour les intérieurs de vos pages qu'on a fait tout à l'heure et il vous faut trois feuilles pour les extérieurs vous allez voir le pourquoi du comment et voilà ça fait déjà dix minutes que je suis en train de couper du papier tout va bien j'aurais pu faire avant mais j'aime bien le faire avec vous donc là on a nos pages donc là à l'intérieur on a nos papiers d'accord donc soit on les colle comme ça soit on on met un petit peu de autour de on va les ancrer mais on va les ancrer en noir un peu pour une fois ça va changer alors est ce que je les ancre directement coller ou pas on va les ancrer comme ça donc là moi je vais ancrer un petit peu les pages l'histoire de comme vous ai dit un sublime un post papier je sais pas si le fait d'ancrer ça va sublimer le papier ça va lui donner un petit peu plus profondeur on va dire voilà tout simplement donc là vous ancrez ou pas vos papiers ça c'est vous qui choisissez et là donc votre premier votre premier papier décoré vous allez le coller tout simplement sur votre sur votre papier que vous avez coupé pour faire vos pages d'accord donc là hop vous essayez de vous centrer par rapport aux cinq millimètres que vous avez choisi simplement et vous coller tac 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 tout simplement vous coller votre page à l'intérieur ok donc la première ça sera le temps de sécher et donc vous allez faire ça donc pour toutes vos pages donc là j'ancre en noir un petit peu pour changer pour une fois pour après l'avantage qu'on a c'est que là on a le kit le kit complet avec les pages les dives cut etc donc pour la déco ça va être assez simple pour une fois j'ai pas besoin de chercher pendant pendant dix ans ce que je peux mettre en déco sur mon sur mon album on va dire c'est un avantage mais après j'ai pas j'ai pas tout compris en fait où est-ce qu'ils voulaient revenir pour j'ai vu des vidéos où il ya des filles qui aimaient bien voilà tu trouvais ça joli quand elle faisait leur hall mais après j'ai vu que vous étiez beaucoup comme moi être d'accord sur le fait que ben voilà il n'y a pas de cohérence dans le papier quoi bon après il en faut pour tout le monde il faut vous tous les après ça s'utilise quand même à regarder la preuve alors deuxième number three la troisième vous allez voir ça mais je connaissais pas la technique franchement là ce technique là au contraire ça nous fait rajouter des pages et je tiens j'ai vu ça alors j'ai vu ça sur une chaîne allemande donc après les mesures qu'elle prenait je sais pas du tout après moi j'ai fermé mesures et du coup là l'avantagé qu'on n'avait pas besoin de comprendre la langue voilà voilà moi l allemand j'ai fait espagnol encore j'ai du mal avec l'espagnol donc là vous collez bien vous essayez bien vous centrez au mieux pour que ça fasse le plus joli possible pour les les millimètres que vous avez mis en moins bien sûr sur votre hop voilà et on va faire du coup la dernière c'est qu'il faut quand même que j'entre ouais j'aurais pu entrer en jaune aussi alors j'ai vu moi par contre dans mon action ils ont rentré la fleur d'autres fois je rachète et le truc il est cuit quoi et ils ont rentré des nouveaux tampons enfin ouais des encres en fait en forme de fleurs alors moi je n'ai pas pris j'ai déjà pris tout tout les encres qui est sorti les dernières là et qu'ils sont vraiment sympa et qui suffisent et que je m'en sers pas non plus forcément non plus d'ailleurs mais du coup ils en ont rentré d'autres en forme de fleurs donc pour celles que ça intéresse et qui n'ont pas beaucoup d'encre ou de couleur d'encre pourquoi pas après c'est des couleurs qui sont quand même assez vives maintenant je sais pas ce qu'elles valent mais des fois pour ancrer comme ça les les bords etc franchement ça suffit pas besoin d'avoir des encres des fois de à part pour la liste 13 vintage photo là c'est là c'est bon franchement ça là c'est une qu'il faut quand même investir dedans quand on fait du vintage mais après les autres ça suffit pour en créer même une base noir et quoi voilà donc là voyez on a mis déjà nos pages ensuite donc là on a trois pages d'accord en plus donc là on va les ancrer aussi parce que d'un sinon ça va pas faire bon si on n'encre que celle de l'un d'intérieur n'est pas les autres ça va pas faire joli joli donc là vous ancrez donc moi je rends jacques à ma manière d'accord c'est juste histoire de donner un petit peu de texture à mon papier je sais qu'il y en a un qui ont des techniques plus particulières et c'est à moi j'encre comme ça vient en fait c'est pas pas technique 1 à moi j'ai pas c'est pas moi qui vous dire faut faire comme ça comme ça je suis pas non plus là par contre mon truc qu'il est mort et puis pas si j'en ai un autre si j'en ai un autre là à la base j'ai un peu de raison mais je ça va mieux ça va mieux alors là on entre tranquillement gentiment voilà vous allez voir l'album il est déjà pratiquement fini pour le plomb comme d'hab c'est la découpe excusez moi ça me fait penser à quelqu'un ce matin j'ai essayé de faire un petit peu les magasins ce matin pour il ya un niveau vêtements pour à dos près à douille franchement chez nous on n'a pratiquement rien et il y en a un comment il a toussé dans les rayons j'étais pliée de verre je me suis dit mais à l'eau quoi on aurait dit que la contamination elle était la croix c'était fou enfin bref alors du coup mais pendant je vous raconte la ville mais si on va pour scraper alors ma première page je vais mettre alors j'ai dit que ça sera peut-être la couverture donc si l'autre c'est peut-être la couverture on va se mettre on va se prendre ça pas très bien couler l'histoire donc là vous allez prendre votre première page d'accord vous allez prendre une des pages que vous avez là est ce que vous allez faire d'accord c'est la coller justement ici en gardant les 100 mm d'accord voilà et vous allez la coller d'accord donc tout simplement vous venez coller déjà une partie vous venez la coller ici et là en bas ici la voie vous collez pas jusqu'au fond d'accord là vous allez là vous avez là la page de tout à l'heure là vous avez coller votre page là vous avez celle ci vous mettez de la colle dessus et du coup vous allez relier les deux pages entre elles donc là vous allez prendre une page où vous avez vous avez mis à l'intérieur et vous allez coller tout simplement sur l'autre page comme ceci d'accord et vous essayez d'aligner en fait les deux pages ensemble qu'elle soit le plus aligné possible voilà donc par contre vous collez pas jusqu'au fond d'accord pour que en fait il ya de l'aisance à l'ouverture je sais pas si je suis clair donc là hop vous voyez vous avez celle ci qui est relié à l'autre page et vous allez faire ça du coup avec les autres donc là on va prendre la page qui va aller là donc vous collez comme ça hop là vous remettez la colle là vous prenez l'autre une page où vous avez le doublon à l'intérieur la page à l'intérieur et vous coller en alignant par contre toutes vos pages ensemble ça c'est important autant les cartes il ya des fois qu'on vous dit on s'en fiche j'ai mis le même papier pas grave donc là hop vous alignez bien vos papiers ensemble c'est d'accord et là pour la dernière vous faites la même chose donc vous vous mettez de la colle en ce papier il est assez raide donc c'est vrai que ce genre de choses évident mais ça fonctionne voilà donc là vous allez bien là vous remettez de la colle non j'espère j'étais clair dans mes explications comme ceux ci et lui tac vous venez le coller comme ceci et en alignant bien toutes vos pages voilà ce que ça vous donne au niveau de la tranche je sais pas si vous allez voir voyez comme ceci comme cela donc la vraie voyez il faut vraiment vous soyez aligné ici et donc là ça y est votre album est fait voyez comme ça donc l'avantage en fait de faire cette technique là voilà j'ai deux failles qui sont identiques c'est qu'en fait on gagne on gagne une page supplémentaire à chaque fois en fait qu'on le fait comme ça moi je connaissais je vous dis les doubles pages qu'on qu'on met directement comme ça mais je connaissais pas du tout en fait ce système là où on rajoutait en fait deux pages sur les autres pages voilà donc voilà je voulais vous montrer ce petit ce petit système moi je trouvais ça sympa alors là pour fermer soit vous mettez une cartonnette ici et derrière pour mettre dessus mais franchement ça un mini album qui est super souple et tout il ya enfin pour ma part 1 à moi il n'y a pas besoin de rajouter des enfin de la cartonnette ou voilà pour moi il n'y a pas besoin du tout de rajouter ça parce que ben ça se suffit franchement à lui même au niveau de voilà c'est ça je vais pas y arriver à parler c'est un album qui est léger voilà c'est pas un gros album donc il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de deux structures ou là donc du coup moi ce que je vais faire en fait pour ma déco c'est juste que je vais coller genre voyez papier 9,5 par 9,5 ici moi ça va être ça ma ça va être ça ma structure en fait d'ailleurs j'utilise ces papiers alors neuf et demi comme ceci sur un neuf et demi impeccable impeccable et donc je vais refuser ces deux petits bouts de papier pour faire la tranche je vous ai déjà expliqué soit vous prenez un papier que vous tourner comme ceci voilà faire votre tranche c'est joli aussi pourquoi pas mais alors il faut que vous laissiez un arrondi comme ça pour pouvoir en fait laisser de l'aisance quand votre album s'ouvrira d'accord toujours laisser faut pas coller en fait un faut vraiment laisser une petite marge pour que l'album puisse ouvrir d'accord ou alors vous faites carrément un genre de petit eu vous mesurez là combien ça mesure ça et après vous faites un genre de petit eu pour fermer on va essayer de faire ça tiens donc là il va me falloir neuf et demi presque on y est presque et là on va mesurer ma petite tranche toujours pas trop ma règle donc ma tranche elle va faire à peu près 1 et demi ouais 1,45 donc ce que je vais faire c'est 3 cm plus 1 et demi ça fait 4 et demi plus 3 et demi plus 3 je vais couper un papier de 7 et demi désolé j'ai pas calculé avant de faire comme ça moi je ne fais jamais ça donc c'était demi pour ma longueur sur neuf et demi et donc là je viens faire un trait à 3 cm et ensuite je viens faire un trait à 4 et demi d'accord vous faites ça voyez comme ceci en fait vous mesurez à peu près votre tranche et là vous venez le coller ensuite comme ceci voyez ça vous fait une petite tranche comme ça et normalement quand vous ouvrez il n'y a pas non ça devrait s'ouvrir ça s'ouvre donc ça ça donc là je vais venir le coller dessus mais avant on va l'entrée comme on a fait pour mon page ah oui c'est lui d'accord donc vous en créez ou pas après ça c'est vous qui c'est vous qui voyez après là pour faire ça là vous pouvez utiliser aussi sur le côté soit une perfo de bordure ou un dice de bordure en fait pour faire un genre de petit dessin si vous n'avez pas de dice ou autre vous le dessiner à la main et vous le découpez aussi ça fonctionne pareil voilà moi je vais faire quelque chose de très simple je veux juste arrondir les bords ouais allez rentre dedans s'il te plaît ah bébé alors du coup là j'encre aussi ça voilà donc du coup j'encre ça alors après si vous voulez faire une fermeture avec un ruban ou etc c'est maintenant qu'il faut le mettre moi il est tout petit j'ai franchement je vais pas en mettre enfin voilà il se tient donc ça va très bien aller comme ça je n'en mets pas donc maintenant il va falloir trouver la déco aussi qui va aller avec vu que les dice cut ils sont même pas adaptés au papier je commence à paniquer je me dis qu'est ce que je vais mettre mais vous voyez bon on arrive quand même à en faire quelque chose de ces papiers donc après ces derniers temps on va dire qu'ils nous ont habitué à beaucoup mieux action mais bon qu'est ce que je vous dis donc là on met ça et là tout simplement vous allez venir coller en fait les côtés ici et là d'accord vous collez pas la tranche vous collez vraiment que les côtés la tranche ça sert de la coller et vous allez venir le coller tout simplement sur votre tranche comme ceci hop vous emboîtes et vous collez d'accord donc là vous collez bien voilà il vous attendait que ça sèche bien avant de l'ouvrir ok alors bon une tranche de base moi je la fais jamais celle ci j'utilise plutôt du ruban ou des choses comme ça mais comme ça en même temps ça vous montre ça vous montre ce qu'on peut faire comme ça donc du coup car on doute beau alors et moi rien que je vois les trucs je vous jure ça me même ça c'est trop beau pas je dis pas ça c'est super beau comme d'aïs cut mais ça a rien à voir avec tout le reste c'est même la petite poule là je je sais pas moi je veux moi j'ai pris des fleurs donc moi j'ai pris des fleurs donc les fouets je crois qu'ils aient pas ça je peux prendre donc sauver la planète moi je suis d'accord sur la planète moi j'ai pris des fleurs mais je suis en train d'apercevoir si c'est ça alors du coup je vous ai dit c'est cool et tout on en a ouais non mais moi franchement je vois pas les rapports quoi c'est laissé fou je plus normal plastique ok je sais pas donc déjà je vais mettre ça c'est sûr après il ya des trucs un des dice cut si on les découpe on les met tous dans une boîte ok ils peuvent aller avec des petites choses différentes qu'on peut scraper ou autre mais là le lien avec dans nos pages qu'on peut avoir ben franchement ouais je les vois pas trop quoi donc là je vais prendre un petit trèfle à quatre feuilles peut-être tu vas nous porter le bonheur pour trouver le reste de la déco mais là j'ai crois moins à voir là il ya chez wish ever moment en ce mot là c'est celui qui me botte le plus un bon moment dans ce que j'ai vu voilà qui peut aller au milieu et après ça me donne envie de pleurer pour une fois j'ai un kit je me dis bon je vais pas galérer pour trouver quelque chose et tout à mettre et au final c'est c'est une bronx quoi il ya un petit chat il mignon mais lui les trois ans si il se prend dans la pelote et tout mais j'ai une petite carotte et tout écoutez on va faire avec ça là j'ai des fleurs dans si j'ai des petites fleurs là mais pour le coup qu'on vous dire que 1 donc moi ben je vais coller alors ça je vais le mettre c'est ouais c'est des plantes dans un petit cajou en bois enfin un truc en bois comme ça donc là je vais mettre ce ce cercle comme ceci ici Donc lui je vais le caler dessous ça ça fait comme un petit on va dire parchemin que je vais venir je pense caler comme ça le wish ever moment il va aller là voilà et je vais voir où je cale après mon mon trèfle à quatre feuilles voilà ça va être simple parce que là franchement j'ai du mal j'ai du mal j'ai du mal j'y arrive pas autant j'ai hésité en fait j'ai pris celui que je préférais le moins à celui que pour faire cet album là j'ai pris vraiment celui que que je trouvais le moins cohérent en fait c'est pour ça que mais j'aurais quand même cru que j'avais des petits day scott qui allait correspondre mais non ça me fait rire quoi je me dis mais je sais pas c'est qui qui est les ingénieurs qui ont fait ça c'est pas des ingénieurs mais voyez ceux qui ont inventé quand on fait ce bloc là mais je sais pas il va voir le coïd je pense alors du coup là ça je vais le mettre mon mot en 3d que ça fasse un petit peu plus de volume voilà donc lui on va le mettre en 3d par là bon après il n'y a pas besoin de plus en toute façon l'album il fait 10 10 alors à un moment à quand on veut dire qu'on va pas non plus en mettre de trop vous voyez c'est trop ça donc lui aller derrière ça ça fait trop quand c'est trop c'est trop pico hop donc du coup je vais mettre ça voilà comme ça tout simple bon je crois que dans le temps en fait j'ai mis plus autant à essayer de trouver un day scott pour décorer qu'à faire l'album donc voilà le petit album la déco vous voyez pas rien de foufou hein et du coup j'ai mis le le petit trèfle derrière pourquoi tu vas pas j'entends qu'il y a un petit peu dehors il fait beau pas beau c'est un peu galère pour la luminosité déjà c'est galère à la base alors imaginez quand il fait pas beau voilà donc voyez ça vous fait une petite tranche comme ceci alors que à l'intérieur c'est comme ça et après quand vous l'ouvrez voyez vous pouvez l'ouvrir nickel parce que vous avez de l'espace en fait mais surtout ne collez pas la tranche d'accord et du coup voyez ça vous fait un petit album vite fait bien fait vraiment c'est nickel alors moi je vous dis je connaissais les autant les cartonnettes qu'on collait les unes aux autres mais autant autant comme ça franchement je connaissais pas du tout vous fallait coller une page et après vous recoller un papier à l'intérieur du coup ça vous fait du coup on gagne une page à chaque fois parce que là on aurait dû coller celle-là on aurait dû coller celle-là attendez on aurait dû coller celle-là on aurait dû coller celle-là vous voyez donc du coup on aurait eu que ça comme page et là du coup ça nous fait gagner trois pages de plus enfin double quoi je veux dire trois pages double donc moi franchement l'idée je la trouve plutôt pas mal écoutez j'espère que ben ce petit tuto vous aura plu voilà la fête des mères approche donc si vous êtes juste même débutante au moins ben voilà ça vous fait faire un petit album très très simple franchement plus simple que ça je pense qu'il n'y a pas si après c'est de prendre vraiment les deux les deux trucs et les coller ensemble mais c'est le même système voilà bon allez sur cela team je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant en profiter scraper bien surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous